capricorne et ascendant capricorne bonjour voici votre horoscope pour ce mois d'août le soleil est en lyon jusqu'au 23 donc le lion vous savez c'est un signe quand même assez orgueilleux qui aime bien se montrer qui est très dans le vous savez dans le show off et souvent très comédien aussi et tout ça c'est pas votre tasse de thé comme on dit vous le capricorne vous êtes discret réservé vous aimez bien avoir une distance avec les autres avec ce qui se passe or bas ce lion là il vous plaît pas mais bon vous allez vous adapter un peut-être vous allez même si vous arrivez à prendre un petit peu de la hauteur et ça c'est vraiment quelque chose que vous savez faire vous regarderez la comédie humaine avec humour avec dérision surtout essayer de tourner les choses en faisant de l'humour parce que ça vous savez faire vous avez beaucoup plus d'humour qu'on ne le pense mais bon pour ça il faut vous lâcher un petit peu à essayer s'il vous plaît de ne pas trop vous contrôler après le 23 le soleil sera très bien placé en vierge opposé à saturn mais comme saturn est en bon aspect avec vous que c'est votre planète maîtresse vous n'aurez absolument pas à vous plaindre de cet aspect au contraire bon il ya du voyage dans l'air mais je suppose que ce voyage de retour bien que certains puissent partir choisit et choisi de partir en vacances à la fin à la fin du mois donc bon vous serez plutôt content de rentrer et de retrouver les habitudes et de retrouver surtout le sentiment de sécurité que souvent vous perdez quand vous n'êtes pas chez vous dans le domaine des activités et bien mars est également en bon aspect avec vous puisqu'elle est en vierge un la planète elle est dans un secteur comment dire où vous vous surpassez où vous donnez le maximum tout en gardant le contrôle bien sûr parce que la vierge est un signe de contrôle mais c'est le secteur neuf c'est un secteur jupité rien donc je pense que vous allez être hyper actif pendant ce mois d'août que vous allez chercher à à faire des choses voyez qui vont vous enrichir l'esprit peut-être que vous allez faire des vacances culturelles touristique mais culturel vous avez visité des endroits alors le problème c'est que mars va être opposé à neptune au moins entre 8 et le 25 donc forcément le temps la météo ne sera peut-être pas au diapason de un de vos désirs et que vos petits périples ou grands périples ne seront pas toujours accompagnés d'un soleil éclatant ou ou de personnes dont vous goûterez la compagnie par exemple ça ne vous atteindra pas forcément personnellement puisque les deux planètes en réalité sont en bon aspect chacune en bon aspect avec votre votre troisième décan mais bon si vous voulez sont les circonstances extérieures qui font que bon ce sera pas tout à fait comme vous en aviez envie mais je pense que justement ce n'est une qui est dans votre secteur 3 va vous aider à vous adapter et laissez vous guider par votre intuition par votre instinct c'est lui qui vraiment vous dira ce qui est le mieux pour vous côté coeur et bien nous avons toujours une vénus en lion le lion dont je vous disais tout à l'heure le signe roi du zodiaque le signe de l'orgueil de la satisfaction de soi et qui est aussi pour vous un secteur de crise alors je dis pas qu'il va y avoir une crise parce que les autres planètes vous laisse tranquille ou sont en bon aspect avec vous donc je pense que plutôt c'est le côté sexuel du secteur 8 qui va être mis en avant par cette vénus en lion elle y est déjà depuis un petit bout de temps elle y est depuis le mois de juin et elle y reste jusqu'au mois d'octobre alors peut-être que vous avez quelqu'un dans votre vie qui vous fait fantasmer je dis pas qu'il se passe forcément quelque chose ça peut c'est possible mais bon le plus souvent ça va se passer dans votre tête il ya quelqu'un qui vous fait de l'effet un qui qui vraiment provoque en vous des émois sensuels et bon ça vous fera autant de bien que si c'était la réalité ne vous faites pas du tout de ne vous dites pas ça va être horrible je vais me sentir seul non vous n'allez pas vous sentir seul simplement bon parfois certains se contenteront de vivre une relation dans vraiment dans le fantasme bon à moins que vous ayez rencontré quelqu'un qui comment dire qui n'est pas libre et comme ça ne cadre pas avec votre système de valeurs bien vous allez vous dire que c'est pas pour vous et que il faut pas que qu'il faut pas que quelque chose se passe mais bon quand la vie vous fait un cadeau moi je pense qu'il faut le prendre alors le 3 le 8 le 17 le 23 aussi seront les journées de ce mois où vous serez le plus à l'aise le plus en confiance aussi avec les autres parce que en général vous n'êtes pas toujours en confiance mais bon là ça se passera bien si vous avez apprécié cette vidéo vous la liker vous vous abonnez et puis bon n'oubliez pas nos rendez-vous du mardi soir non il n'y en a pas au mois d'août le site c'est l'astro point com pour plus d'astrologie nos réseaux sociaux pour des petits postes quotidiens et les consultations oui on continue à en donner au mois d'août zoé et moi je vous souhaite un très bon mois